Et yo Minazuma c'est Alexan, j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super Dans cette vidéo on va parler des récapitulatifs de toutes les informations connues à ce jour sur Inazuma Eleven Arrête Il est vrai, il est vrai Que la semaine dernière j'ai fait une vidéo sur le trailer et également les 3 épisodes d'OuterCode Mais dans cette vidéo on va seulement évoquer tout ce dont je n'ai pas parlé la dernière fois Avec bien sûr davantage de détails Je voulais te préciser si t'aimes bien Inazuma Eleven abonne toi à ma chaîne Parce que je compte faire également le let's play quand les jeux sortiront sur les consoles Que soit la 3DS ou la Switch et je parlerai également des épisodes avec pas mal de reviews D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous voulez que sur ma chaîne je vous propose un let's play à ma sauce D'Inazuma Eleven Go Chronostone Parce que actuellement je suis en train de finir Ombre en live et de mon côté chez moi Donc ça m'intéresserait beaucoup de vous faire le let's play de Chronostone Donc manifestez-vous dans les commentaires pour que je le fasse dès la semaine prochaine Ça fait maintenant bientôt un an que Level 5 Vision nous a dévoilé Inazuma Eleven Arrête nos Tenbin Qui signifie en français Inazuma Eleven la balance d'Arrête Mais pour faire plus simple on appellera seulement Inazuma Eleven Arrête Au niveau chronologique j'avais parlé dans ma dernière vidéo d'une possibilité d'un univers parallèle Par rapport au fait que le frère de Sean soit encore vivant, que l'Académie Alyus n'existe pas Et que les joueurs soient dispatchés dans d'autres équipes Et là Arrête se situerait donc d'après les informations officielles Un an après seulement les événements du premier Inazuma Eleven Ce qui signifie donc qu'un univers parallèle est bel et bien créé Avec une nouvelle timeline et de nouveaux événements Les événements d'Inazuma Eleven 2 ne sont donc jamais en cours de l'histoire Ils n'ont donc jamais existé et donc jamais eu lieu dans cette timeline là L'Académie Alyus n'a donc jamais existé Certains éléments de l'histoire ont même complètement changé Notamment le fait que sans l'Académie Alyus Axel Blaze n'est donc jamais parti s'entraîner à Okinawa Il n'a donc jamais eu la possibilité de sauver Arion le héros d'Inazuma Eleven Go Qui est donc officiellement mort après avoir voulu sauver un petit chien d'une chute de planche de bois Même si ça reste très triste on a comme d'habitude l'histoire qui met en scène les aventures des joueurs du club de Raymon Mais cette fois comme on se place chronologiquement juste après Inazuma Eleven 1 On ne va pas forcément s'attendre à retrouver Mark Evans et les autres Parce que là dans ce jeu là le club de Raymon aura donc subi une refonte complète Avec un Inazuma Eleven Ares qui introduit de nouveaux joueurs dans 11 nouveaux joueurs Qui représenteront le célèbre collège de Raymon Dans le lot on peut retrouver Asuto Inamori Qui est donc un des trois personnages principaux de l'histoire et qui est montré dans le trailer D'après l'histoire et le synopsie donc suite à la victoire de Raymon dans du football frontière dans les premiers jeux Le football a énormément gagné en popularité Et un peu comme dans Inazuma Eleven Go Cela a vite pris une tornure assez négative et néfaste pour le football et le monde en général et sa société Maintenant tous les clubs possèdent leurs propres sponsors Comme on peut voir dans les trailers avec le fameux Kira Star sur le maillot dévoilé quelques jours plus tôt Donc sans sponsor il est difficile pour un club de survivre Ce qui est normal comme dans tout club de foot pour gagner de l'argent Financer un petit peu les achats, le stade etc. et l'entretien Et c'est le cas du collège de la petite île d'Inakuni D'où son originaire No Hero et donc le héros principal Alors tous ces protagonistes décident de partir dans l'espoir de faire revivre leur club Et pour continuer notamment à vivre leur passion qui est le football Ils décident tous les onze de partir de l'île, rejoindre le club de Raymon et donc ce collège Pour remporter enfin la coupe du football frontière Donc là que d'après la timeline nous avons créé une nouvelle équipe Qui n'est pas l'équipe de Raymon mais vraiment d'Inakuni Raymon Avec d'autres couleurs de maillot, des sponsors avec le sponsor Island Avec pourquoi pas de nouveaux protagonistes qui apparaîtront au cours de l'aventure dans cette nouvelle équipe D'après la composition des équipes nous avons donc Asuto Inamori Élève de 2ème année qui aura le poste d'attaquant Il s'agit du personnage principal décrit comme l'élu du soleil En croire la bande annonce sa mère est gravement malade voire mourante Et j'ai vraiment hâte de découvrir personnellement ces nouvelles techniques Et voir qu'est-ce qu'il va apporter par rapport à Mark Evans ou encore par rapport à Arion On a également le petit Sasuke Kozomaru 2ème année qui est également attaquant Une nouvelle recrue qui insiste les autres à s'entraîner et à maîtriser des super techniques Pour sortir du lot et remporter plus facilement les matchs Et être à la hauteur de la compétition Dans la bande annonce d'ailleurs on le voit utiliser la technique Fire Tornado Qui peut nous rappeler un petit peu les techniques d'Axel Blaze On peut également parler de Tetsunosuke Gujin d'un élève de 3ème année Qui est le 3ème et dernier attaquant de l'équipe Cette fois au poste de gardien nous avons une gardienne et non pas un gardien Du nom de Noruka Umihara qui est une fille de 2ème année Cela veut dire que c'est la première fois dans la série que des filles peuvent participer au football frontière avec les garçons Après pour les autres protagonistes nous avons encore Masakatsu Iori élève de 2ème année et défenseur Hiro Okuiri 2ème année et milieu de terrain et qui est décrit comme le stratège de l'équipe Tatsumi Mishinari 3ème année et milieu de terrain ainsi que le capitaine de l'équipe Nous avons également Yuchihiro Mansaku élève de 2ème année et défenseur qui occupe un rôle de libéro Nous avons ensuite également Takachi Iwato élève de 2ème année et le 3ème et dernier défenseur de l'équipe Kirina Iura 2ème année et milieu de terrain Il vit seul avec sa grand-mère sur l'île d'Inakuni d'après la bande annonce et les trailers qui ont été diffusés Et Hanta Hattori élève de 2ème année et milieu de terrain Voilà donc la présentation complète de l'équipe entière Après voilà donc le manager Kinyun Chu le coach de l'équipe qui n'a pas forcément l'air très très sympathique Et également Anna Mikado qui rappellera un petit peu Nelly en tant qu'impératrice de Raymond et le rôle de manageuse Voilà tout pour l'équipe d'Inakuni Raymond mais comme nous l'avons mentionné plus tôt Asuto ne sera pas le seul protagoniste principal de l'histoire On suivra également le parcours de 2 autres joueurs de 2 équipes différentes Et sera raconté suivant ses 3 points de vue Alors le premier des 2 personnages on le connait bien C'est le tout premier personnage qui avait été développé dans les trailers Il a désormais un nom il s'appelle Riyuei Aizaki Décrit comme le démon du terrain du football Ils ont donc c'est vraiment un style opposé à celui d'Asuto Il est en première année à l'académie Seishu Une école très réputée et occupe le poste d'attaquant La maîtrise de la technique Death Zone et la probablement prise de Kidou Qui semble quand même assez bien connaître d'après la bande annonce Et en plus d'après les informations Seishu sera le premier adversaire d'Inakuni Raymond Lors du tournoi Football Frontier Le deuxième personnage un petit peu plus mystérieux s'appelle Yuma Nosaka Et qui est décrit comme l'empereur stratège Il est en deuxième année du collège Utei Tsukinomi Miwa Et à la fois attaquant et capitaine de leur équipe Pour l'instant dans les bandes annonces il n'a seulement qu'un rôle mineur Mais à mon avis on va pas tarder à en savoir plus Et découvrir un petit peu quel rôle il aura Parmi la rivalité avec Raymond et l'autre personnage Comme je l'ai mentionné plus tôt Les sponsors auront un rôle très très important Dans cette équipe et surtout dans ce jeu Et dans cette nouvelle série On ignore encore quel rôle ils vont avoir en termes de gameplay Si ça va permettre d'apporter plus de sous Pour pouvoir acheter d'autres matériels Si c'est peut-être pour recruter davantage de joueurs Des autres écoles ça on ne sait pas encore Quels détails scénaristiques ils vont apporter A chacune des équipes Donc on a le sponsor Kira Star Le sponsor Island, le sponsor Gecko Et un autre assez mystérieux mais que je ne connais pas Parce que je ne parle pas le japonais Donc Raymond est sponsorisé par l'agence du tourisme Island Seishou par le groupe pharmaceutique Kira Star Et Utei Tsukinomiwa par Gecko Electronics On apprend également que l'équipe Akuren Participera au football frontière Sponsorisé par la librairie Shiro Usaki Et puisqu'on parle de Akuren La bande annonce annonce une dernière surprise Étant donné qu'il s'agit d'un monde parallèle Le frère jumeau de Sean Frost est vivant Parce qu'au lieu d'être un jumeau Il a un an de moins Dans cette vidéo cette fois Enfin surtout dans cette série Sean sera bien défenseur et son frère attaquant Ils seront tous les deux dans l'équipe du collège Alpin Avec notamment Kevin Dragonfly En tant que partenaire Donc c'est vraiment de gros changements Apportés par rapport à d'habitude Ensuite dans la foulée Il a été confirmé que Axel Blaze Reviendrait bien dans Inazuma Eleven Arrest Quant à Mark Evans On ne sait pas vraiment encore S'il sera disponible dans la série Le mystère plane encore On espère vraiment le revoir de nouveau Avec pourquoi pas une nouvelle facette de sa personnalité Un nouveau rôle Et surtout de nouveaux enjeux pour sa part Je l'avais déjà mentionné dans les épisodes Inazuma Eleven Outer Code Mais certains personnages que nous connaissons Aura un rôle bien différent Comme celui de Jude De Nathan Ou encore pourquoi pas De Caleb Stonewall Après autre élément intéressant Ces petits bracelets Que tous les joueurs portent autour du poignet On ne sait pas encore Si ça définit vraiment Le temps avant un match Le temps qu'il reste dans le match Si ça donnera des effets particuliers Ça reste quand même assez flou Par rapport aux informations Que nous possédons déjà Mais bon On se tient au courant Sur les informations Et je pense que j'en parlerai Dans deux futures vidéos Mais je crois que ça s'appelle Les Inazuma Eleven Band En tout cas sachez que la série Et les jeux vidéo ne sont pas encore planifiés Soit sur 3D Soit sur la Switch En tout cas peu importe la console Je ferai bien sûr Le let's play en entier Sur ma chaîne Dès la sortie du jeu Je me le procurerai Ne vous inquiétez pas En tout cas les trailers sont terminés Sur la phrase suivante La balance d'Ares A le pouvoir de changer l'histoire Donc qu'est-ce que la balance d'Ares Qu'est-ce que l'histoire Qu'est-ce qui va se passer Avons-nous droit Donc un retour aux sources Avec une histoire Un peu plus sonde que d'habitude Ça on le saura Dans les prochains trailers Et informations En tout cas mon gars Si t'as kiffé cette vidéo Je t'invite à mettre un gros pouce bleu Ça me fera super plaisir Abonne-toi à ma chaîne Si t'es Inazuma Eleven Et ce que je te propose d'habitude Sur ma chaîne Tu peux me suivre sur Twitter Facebook Et également sur mon Discord J'ai tous mes liens dans la description Et on se retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao les Inazuma